Bonjour, aujourd'hui je vous présente le troisième volet de mes tests sur les logiciels de stabilisation de vidéos. Le tuto du jour consistera à stabiliser une vidéo grâce à Magic Video Deluxe et Mercali 2 de Prodad. Il faut savoir que Mercali, quelle que soit sa version, existe en logiciel stand-alone, c'est-à-dire en logiciel à part entière et également sous forme de plugins dans différents logiciels de montage comme Adobe, Premiere, Corel, Vegas Pro et bien sûr Magic Video Deluxe. Donc dans ce tuto je vais parler du plugin Mercali 2 qui était compris dans le package de Magic Video Deluxe 2016. Pour rappel, pour ces tests j'utilise toujours les deux vidéos qui défilent en haut de l'écran afin de faciliter la comparaison lorsque tous ces tests seront finis. Au début je parlais du troisième volet des tests, c'est parce que j'ai déjà effectué deux tests avec VirtualDub et eShaker ainsi qu'avec le stabilisateur de Vegas Pro. Si vous n'avez pas vu ce premier test, vous aurez les liens dans la description ainsi qu'un accès direct à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est parti ! Bien, maintenant on va essayer de stabiliser mes vidéos. Pour ça, il faut ouvrir vidéos Deluxe, chose que j'ai fait un petit peu avant. J'ai créé trois onglets, c'est à je vais faire deux réglages pour Mercali 2 et puis je ferai une comparaison. Donc la première chose, c'est que j'importe le fameux fichier que j'utilise dans tous mes tests, celui qui fait réaliser à Saint-Tropez. Donc je la sélectionne et je supprime la bande-son, c'est pas la peine. Voilà, je copie, je copie, je mets dans chaque, comme ça, ça s'est préparé. Voilà, donc maintenant, on va appliquer l'effet Mercali 2. Alors pour cela, on va dans effet, effet vidéo, on peut mettre effet vidéo et j'ai Prodade Mercali 2. Voilà, et on arrive ici, il dit d'activer le plugin. Bon, j'active le plugin. Donc ici, on va voir, il y a un certain nombre de paramètres à remplir, et on voit que là, il dit appuyer sur la touche Analyse pour continuer. Bon, là, on ne voit pas très bien ce qui se passe, donc je vais, en appuyant sur le carré, agrandir ça. Bon, voilà, donc les paramètres qu'on peut toucher. Alors avant de commencer à modifier des choses, vu que j'ai aucune info, j'ai rien trouvé, j'ai passé beaucoup de temps à faire des essais. Donc, je vais chercher sur le net, bref, j'ai fait des essais, donc je vais venir, je vais prendre des, comment dirais-je, des, je vais sélectionner des paramètres pour ce qui m'a semblé être le mieux. Bon, ici, caméra universelle, ou l'alternative, fixée, coulissante, par défaut, il y a caméra universelle, j'ai essayé, bon, j'ai rien vu d'extraordinaire, donc je laisse l'universel. La correction du rolling shutter, donc ça, c'est le rolling shutter, c'est le panéronique rapide, voilà, qui, bon, j'ai vu ça sur les, on appelle ça les tests d'autres logiciels précédemment, comme je ne les ai pas utilisés sur les derniers tests, je ne vais pas l'utiliser non plus ici. Donc, ici, obtenir dynamique de la, voilà, ça l'est bien bonne, alors j'avais trouvé, j'avais vu sur internet, un écran en anglais, je ne l'ai pas mis, mais ici, c'était, en anglais, c'est view camera dynamics. Donc, la traduction, je pense que ça devait vouloir marquer, obtenir dynamique de la caméra, bon, bref, ça y est, je le laisse. Alors, ici, on a optimisé le mouvement, l'étape suivante, c'est optimiser le mouvement, panoramique doux, il propose 0,40, donc on va faire un essai en laissant les paramètres par défaut, et ensuite, deuxième, je mettrai des paramètres beaucoup plus costauds. Bon, lisser le zoom, je touche à rien, je n'ai pas d'info. Ensuite, réduire le basculement, ça pourrait être, plutôt traduction, c'est tilting, on dirait inclinaison, mais bon, ça va. Et là, homogénéiser les, alors c'est rolling movement, donc, rolling, c'est ce qui tourne, les mouvements qui tournent, bon, bref. Donc, ils proposent par défaut 0,50, mais ici, ils ne mettent pas, ils n'ont pas, par défaut, ils ne proposent pas. Mais bon, moi, j'ai fait, avec les tests que j'ai fait, j'ai testé comme ça. Voilà, donc, horizontal et vertical, 0,50, je mets pour l'instant tout à 0,50. Édition du cadre, alors, donc ici, il y a 100 cadres, stabilisation optimale, alors, la stabilisation optimale, ça donne l'effet, un petit peu comme dans VirtualDub, si on, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait, les tests de stabilisation avec VirtualDub avec 10 shakers, c'est pareil, si on met, on met les, tout le monde dirait, on ne s'occupe pas du cadre. Donc, ça veut dire que, ben, ils redressent la, ils redressent l'image, mais bon, ben, ça veut dire que dans le cadre, vous avez des fois des bandes noires qui apparaissent en haut, en bas, en droite, en gauche, bon, c'est pas terrible. Donc, je laisse 100 cadres, comme ça, ça sera nickel chrome. Ça sera, il n'y aura pas de cadres, sinon, après, il faut le jouer. Ensuite, ici, résultat final, affichage comparatif, donc, par défaut, c'est résultat final, ou alors, vous pouvez mettre division de l'écran vertical ou horizontal, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez voir, d'un côté ou en haut, selon le choix, la vidéo d'origine, et d'un côté ou en bas, la vidéo stabilisée. Donc, on va voir. Bon, je reviens à l'état normal. Donc, pour l'affichage, je reviens à l'affichage, on verra ça après. On peut le mettre comme ça, vertical, il ne se passe rien, on verra ça après. Et j'effectue l'analyse. Donc là, c'est parti. On voit qu'il fait le travail. Ça prend un temps, un temps certain. Toujours pareil, ça dépend de votre fichier, s'il est gros, et de l'état, et de votre, les performances du PC. Douilleux, douilleux, douilleux Saint-Troppé Douilleux, douilleux, douilleux Saint-Troppé Douilleux, douilleux, douilleux Saint-Troppé Et quand revient l'été à Saint-Troppé Tous les garçons sont beaux à Saint-Troppé Toutes les filles sont belles, belles à croquer Voilà, on approche de la fin. Il était 99, 100%. Donc vous voyez, j'ai mis division d'écran verticale Donc ça, c'est la vidéo d'origine Et ça, c'est la vidéo corrigée par les paramètres Bon, mon PC n'étant pas très puissant On va voir ce qui se passe Mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à voir quelque chose Il va y avoir des saccades Les saccades, ça ne veut pas le coup Donc de toute façon, moi, ce que je voulais faire Je vais remettre en résultat final Ce que je voulais faire C'était ici, dans ce Dans le troisième onglet Je vais faire un montage avec les trois vidéos Donc comme ça, on y verra plus tard Donc maintenant On passe sur le deuxième Onglet Toujours la même vidéo J'active Je reprends J'active le plugin Je le remets en hauteur Et là, je vais afficher Carrément Je vais mettre Des paramètres Que j'ai Expérimenté Voilà Et voilà 80% J'ai tout mis à 80% Au lieu de mettre les paramètres par défaut Ah, j'ai oublié celui-ci aussi Voilà, là, je mets tout à 80% Voilà, c'est une Là, c'est une grosse correction Que j'ai Que j'ai expérimenté Après Tous mes tests Voilà Et puis Pour le tuto Donc J'ai J'ai décidé De De garder Deux Deux Des options Que j'ai testées Voilà L'option par défaut Et cette option très costaud Voilà Et enfin, on compare Douilleux, douilleux, douilleux Saint-Tropez Douilleux, douilleux, douilleux Saint-Tropez Douilleux, douilleux, douilleux Saint-Tropez Et quand revient l'été à Saint-Tropez Tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez Toutes les filles sont belles à la croquée Voilà La poche de la fin De ce deuxième truc Voilà Voilà Donc Maintenant Pas la peine de prendre du temps Je vais faire en off Ici Je vais Mettre les trois vidéos L'original Le premier Le premier choix Le premier choix De paramètres Le deuxième choix De paramètres Je vais faire en montage Comme ça On pourra voir Sur la même vidéo Les trois clips Je vais faire également La même chose Pour Ce clip là Qui est Le deuxième clip Le deuxième clip Pardon Qui a été fait Au Au Mont-Saint-Michel Et celui-ci Comme j'ai déjà expliqué Plusieurs fois Bouge beaucoup plus Donc on va voir La différence Voilà Donc Je fais tout ça En off Pour ne pas Trop Rallonger Le tuto Bien Voilà Tous mes montages Sont terminés Pour vous faire voir Le résultat Donc j'ai créé Deux fichiers De comparaison Sur les deux Mes deux Mes deux fichiers Que je voulais stabiliser Donc Celui-ci C'est Un On rappelle C'est celui Sont train de tromper Et celui-ci C'est sur celui Au Mont-Saint-Michel Qui bouge Pour beaucoup plus Bon alors Avant de vous visualiser Je vais vous faire voir Les vidéos Les comparaisons Donc il y aura Une première Juste le début Il y aura Le rappel Des paramètres Et ensuite La vidéo Originale La paramètre 1 La vidéo paramètre 1 La vidéo paramètre 2 Alors pour celui-ci Je l'ai mis deux fois Parce qu'elle fait que 10 secondes Et il y aura La même chose Ici Sur le Sur le deuxième fichier Alors On va aller visualiser Donc on va commencer Par le premier Qui est celui De Saint-Tropez Donc celui-ci Alors on y va Donc la première chose Comme je vous ai dit Les paramètres Donc là j'ai pris Les paramètres par défaut Le premier Je rappelle Premier paramètre par défaut Et le deuxième J'ai mis un peu plus costaud Donc là on s'aperçoit Que Bon on a quand même Pas mal stabilisé Il n'y a pas une grosse différence Entre le paramètre 1 Et le paramètre 2 Donc Peut-être un peu mieux Sur le paramètre 2 Mais bon Avec les paramètres Numéro 1 On arrive à quelque chose De pas mal Voilà Donc là C'était quand même Une vidéo Qui ne bougeait Pas trop Maintenant on va Prendre celle-ci Qui est beaucoup plus Qui bouge beaucoup plus Donc Moi j'ai fait la même chose J'ai remis les paramètres Au cas où Vous ne les avez pas bien vus Le premier coup Comme ça vous les voyez Une deuxième fois Et voilà Donc ici c'est l'original Paramètre 1 Paramètre 2 Bon Moi je trouve Que On est un peu plus stable Que l'original Mais sans plus Ça bouge encore beaucoup Surtout quand Vous verrez quand je ferai Le bilan Mais surtout quand on compare Avec Par exemple Virtual Dub Eddie Shaker Que j'ai fait précédemment Si vous n'avez pas vu Les vidéos Je vous invite A aller les voir Le constat Je remets un petit peu En avant Le constat Pour moi Il est que Dès que ça bouge Dès que la vidéo Bouge Beaucoup Il y a eu beaucoup De bouger dans la vidéo Mercredi 2 Un peu du mal Bon Ça a quand même pas mal Amélioré les choses Mais je trouve que C'est pas C'est pas le top Voilà Donc maintenant On va passer à la conclusion Comme d'hab Bien En conclusion Je dirais que La stabilisation De Mercredi 2 Est limitée A des clips Qui ne bougent pas trop Des clips qui bougent trop On n'arrive pas Bon Le point positif C'est que C'est un stabilisateur Intégré Au logiciel Donc dans mon cas Magix Idéo Deluxe Il a été Il faisait partie du pack Que j'ai acheté Il existe aussi Ce qu'on appelle Un stand-alone On peut dire Que c'est un logiciel À part Mais bon Celui-là Je n'ai pas Les points Négatifs Je n'ai pas eu De mode d'emploi J'ai eu du mal A trouver Les infos L'affichage En français Dans Vidéo Deluxe Est incomplet Mais je pense Peut-être aussi Mal traduit Et les réglages Bon Ils ne sont pas Évidents à trouver Alors bon D'un côté Ça peut Ça peut être aussi A l'avantage D'avoir Plusieurs possibilités De réglages Mais là J'ai bataillé Pendant pas mal de temps Donc peut-être Que d'autres Ont mieux réussi Que moi Donc Mais bon Pour l'instant Moi je ne suis pas Convaincu De ce logiciel Voilà Voilà pour mon opinion Bon Ben j'espère que Vous avez T'intéressé Par ce tuto Peut-être que Vous avez réussi A faire des choses Ou vous avez Eu les mêmes soucis Que moi Ben merci De me les communiquer En me laissant Un commentaire Voilà Ce tuto Est maintenant terminé Si vous n'avez pas vu Les vidéos précédentes Il vous suffit De cliquer Ici Et pour vous abonner Cliquez ici Je vous remercie De votre visite Et je vous dis Donne rendez-vous Au prochain numéro Allez Ciao ciao Au prochain numéro C'est parti